Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 16 mai 2023, 23, 9h26, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. On le voit, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages aussi, des liens, c'est vraiment très apprécié. Le complexe médiatique, le complexe militaro-industriel, le complexe oligarchique, c'est tout le même monde, contrôlé par les mêmes personnes. On le voit, le narratif, les messages, la propagande qu'il nous est diffusée dans le complexe médiatique, fait toujours écho à l'idéologie du complexe oligarchique et à la volonté du complexe militaro-industriel. Et on ne s'en sort pas. Et c'est tous les jours pareil, il y a tellement d'exemples, on pourrait passer notre temps à donner des exemples. Mais à un certain moment, il faut que tu prennes conscience de ça, puis que tu te détaches. Comment on pourra s'en sortir? Dans le monde actuel, ça va être très difficile, on est coincé. On est encerclé. On est encerclé par le besoin de vouloir communiquer, par le besoin de vouloir utiliser toute la technologie mise à notre disposition, mais en même temps, on est coincé par le contrôle de l'industrie de la télécommunication, de l'industrie des réseaux sociaux, qui est toute contrôlée par le même monde. Ultimement, c'était probablement ça le but, c'était de connecter tout le monde pour pouvoir mieux les contrôler, ultimement, et mieux les censurer. Et c'est ça le piège dans lequel on est tombé, mais c'est inévitable. Il y a des choses qui sont tellement grosses que ça démontre à quel point le complexe oligarchique, ce qui nous ouvre, c'est le complexe oligarchique, c'est ces oligarques, pas juste en Russie, partout. Je vais te démontrer par la simple exposition de ce phénomène-là, qu'il n'y a rien qui peut changer, et qu'il n'y a pas un politicien qui est là pour toi, pour ton voisin et pour qui que ce soit. L'argent, ok? L'argent, qui est imprimé et qui est contrôlé par l'industrie privée. Parce que c'est ça, la réalité des choses. Pendant que le gouvernement veut contrôler ta vie, pendant que le gouvernement veut imposer ses idéologies, pendant que le gouvernement, le complexe oligarchique mondial, veut imposer ses vues sur comment on veut que tu sois, comment on veut que tu penses, comment on veut que tu vois les choses, comment on veut que tu te comportes, que tu t'exprimes, et comment, ultimement, on veut que tu votes, ça, c'est leur préoccupation. Le complexe oligarchique, tes politiciens locaux, les politiciens internationaux, le complexe oligarchique, le gouvernement mondial, appelle-le comme tu veux, ça, c'est leur préoccupation, c'est de te contrôler. Et comment on va te contrôler? On va utiliser la division. On va nous diviser sur toutes sortes de sujets qui sont sans importance et qui ne nous concernent même pas. Quand tu regardes autour de toi, il n'y a pas de crise sociale. Il n'y a pas... Il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas. C'est le complexe médiatique avec l'aide du complexe oligarchique qui crée les problèmes avec, justement, des acteurs. On utilise des acteurs pour créer des crises. Crise raciale, crise de genre, crise de sexe, crise de ceci, crise de... Il n'y en a pas, de crise. C'est de l'invention pure et simple pour nous diviser, pour nous donner l'impression que c'est comme ça parce que tu l'as vu à la télé, puis c'est complètement manipulé. Pour un cas d'une action dramatique d'un individu, ces gens-là vont généraliser pour te convaincre qu'il y a un problème, par exemple, de suprématie blanche ou d'autres problèmes. Alors qu'on laisse, et ça je ne comprends pas, la volonté de ces gens-là de tout contrôler, mais pas contrôler l'essentiel, c'est-à-dire l'argent. Comment se fait qu'on laisse entre l'industrie privée le fait d'imprimer de l'argent qui n'existe pas via le crédit et de charger des intérêts et faire des trilliards de coins trilliards de dollars et charger des intérêts aussi. Il faut que tu saches que, j'espère, que le gouvernement emprunte de l'argent, que le gouvernement vit à crédit et que c'est des coins trilliards de quinze trilliards de... Tu ne peux même pas imaginer de l'argent que les gouvernements du monde empruntent, parce que c'est trop gros. Et l'industrie de l'argent, les banques, les oligarques banquiers, on leur laisse le droit de charger de l'intérêt, de faire de l'argent réel avec quelque chose qui n'existe pas réellement. Donc, eux autres, ils vont t'imprimer de l'argent à partir de rien et ils vont te charger un intérêt pour aller te chercher ce qui existe vraiment dans tes poches, tes avoirs. Il n'y a pas un politicien qui remet ça en question. Comment se fait que ce n'est pas le rôle de l'État d'imprimer de l'argent? Ce serait si simple. D'imprimer de l'argent et de charger zéro intérêt sur le crédit. Ça changerait quoi? Ça changerait tout. Comment se fait que tu n'as pas un socialiste qui parle de ça? Non, eux autres, ils vont parler de la division, de la suprématie blanche, qu'il faut contrôler les suprémacistes blancs, les nazis, tous ceux qui ne pensent pas comme nous autres. Le fait que je veuille voter pour un parti X, Y, Z qui n'a pas la philosophie et l'idéologie des socialistes et des gauchistes, ce n'est pas de moi ou de toi un suprémaciste blanc ou un anti-féministe. Non. Donc, vois-tu, le jeu ne vaut pas la chandelle. Comment se fait qu'il n'y a pas un membre du Parti communiste français qui dit « Hey, c'est complètement aberrant. Comment se fait que les médias ne sont pas là à longueur de journée à parler de ce scandale parce que les médias appartiennent aux mêmes oligarques qui te contrôlent puis qui laissent le contrôle de l'argent entre les mains de leurs amis, les oligarques banquiers qui sont le même monde. Ce serait tellement, tellement plus simple. Donc, ces gens-là, on leur donne le droit, le pouvoir, imagine, de créer de l'argent à partir de rien via le crédit parce que tu fais des demandes de crédit, on va créer l'argent, on va te charger des taux d'intérêt et ces gens-là vont faire du vrai profit en allant te plumer puis en t'enlevant ce que tu as qui est réel à partir de quelque chose qui est irréel. Ça semble préoccuper personne. Je pense que ça devrait ouvrir les yeux à beaucoup de monde, ça. Beaucoup, beaucoup de monde. Je reviens avec les conflits en Europe, le conflit qui semble pas vouloir se terminer, pas du tout, puis ça recommence aussi au Proche-Orient. Le complexe militaire ou industriel est aux petits oiseaux en ce moment, est au paradis et s'en met aussi plein les poches avec la misère, la misère du monde. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada